Je vais aller aux toilettes, faire ce que vous avez à faire. Vous pouvez également commander à boire et à manger. Pendant la table ronde, l'idéal c'est d'aller au bar. Si vous pouvez, les barmanes vont essayer de se promener. Mais ça va faciliter le service si vous voulez vous déplacer vous-même. Si vous voulez commander maintenant, c'est le temps ici. Alors, on vous donne encore quelques minutes pour vous installer. On va commencer. Deux minutes. Ça, c'est la pièce. Comme ça, il va mieux m'approcher pour que vous puissiez. Parce qu'il est roché. Ah oui. Ah non, par contre. C'est le coup, c'est le coup, c'est le coup, c'est le coup, c'est le coup. C'est le coup, c'est le coup, c'est le coup. Là, on a un peu de mal. Après ça, on peut l'allonger, on peut pas payer long. Ouais. Est-ce que, on va mettre en place ? Ouais, et puis là, on va mettre le mec. La main. 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 dans la salle pour vos questions dans la prochaine heure. Il faudra parler fort. C'est un peu embêtant pour les gens qui nous captent au son et à l'image, comme la commission de l'Université de Concordia, parce que vos questions, à ce moment-là, vont être d'un niveau sonore un peu différent des réponses de nos invités. Alors, je vous les présente. Sans doute en connaissez-vous l'une ou l'autre. Et moi, je suis très contente d'être ici. Merci de cette belle invitation. Je sais que je remplace José Legault bien modestement que j'admise. Mais ça me fait très plaisir de faire ça, justement, pour une jeune entreprise comme Hublot. Moi, j'ai toujours cru à ça. Les gens qui se mettent ensemble pour faire un journalisme engagé. Et ça me fait plaisir de contribuer un peu à cette discussion. Donc, au centre, qui brille dans toute sa féminité, nous avons l'incomparable Émilie que vous connaissez sans doute, qui a vraiment une belle trajectoire depuis une douzaine d'années, contractuelle à la Société Radio-Canada. Mais avant ça, elle avait été à la presse, dans le journalisme écrit, radio et télé. Moi, indélébile, ma canale tribune. C'était une voix de ma canale tribune que je suivais. Et maintenant, on la retrouve à la salle des nouvelles de Radio-Canada. Elle a aussi participé à l'équipe d'enquête. Donc, vraiment quelqu'un qui a tourné et l'a bien fait depuis une douzaine d'années. Bienvenue, Émilie, à ma droite, donc à sa gauche, nous avons Tim McSorley. Tim est rédacteur et coordonnateur national pour la Coop Média, qui est un réseau de médias communautaires. Autrement dit, il y a quatre sections locales de ce média communautaire, qu'on dit aussi radicaux, qui sont donc en ligne. Mediacoa.ca. Quatre sections locales, Anne-Fax, Vancouver, Toronto et Montréal depuis 2011. Donc, une présence sur le web très, très importante. Et, de manière bimensuelle, une publication écrite qui s'appelle The Dominion, qui reprend des articles choisis parmi ce qui a été publié sur le web. Il est formé en journalisme. Il a fait de la radio à CKUT et il est aussi impliqué dans plusieurs mouvements militants et communautaires, logement social, contre la gentrification. Et il dit de lui-même qu'il milite dans le milieu du journalisme communautaire et radical de 2005. Je pense que le choix des mots est important. Bonsoir. À l'extrême droite, ce qui est une vue d'esprit, ou à l'extrême gauche, Moïse Marco Chabot. Bonsoir. Bien connu sur l'actuale. Documentariste, formé au fond autodidacte. Une présence très assumée par un site et aussi sur Facebook de nombreux articles. Des petites choses en commun. nous avons été au même cégep et à la même université. Je me sens parentée tout de suite. Il a beaucoup voyagé. Pérou, Bolivie, il a fait du journalisme étudiant, mais il n'est pas formé en journalisme. Et d'ailleurs, il ne dit pas qu'il fait du journalisme, mais il se définit comme un documentariste. Il réfléchit, interview, monte présentement un film, l'ordre et les idées. Vous en avez très certainement entendu parler. Donc, une implication de documentariste rigoureux autour du G20 de Toronto et aussi une présence extrêmement assumée autour du printemps érable. Et il dit, je ne suis ni neutre ni objectif. Bonsoir, Moïse. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Et notre dernier invité, non le moindre, Pierre Sormany, que vous connaissez peut-être, qui a sévi longtemps à Radio-Canada. On peut parler de découverte de médias, de brancher la semaine verte et l'épicerie. Et il était en 2009 le directeur des émissions d'affaires publiques, télé et responsable du module d'enquête et pour la radio et la télé à Radio-Canada. Il est aujourd'hui directeur de Vélo-Québec édition. Donc, il est retourné à l'écrit qu'il avait déjà pratiqué. Donc, cette entreprise publie trois magazines importants, Québec Science, Vélo-Mag, Géo-Pleinaire. On a même un scope ici, mes amis, le dernier Québec Science qui a l'air bien beau et dont il est très fier. Mais un aspect de sa trajectoire qui est intéressante aussi, c'est que Pierre enseigne le journalisme à l'Université Laval depuis 1979. Oui, écoute-toi, ça nous rajeunit pas. Alors, chers amis, on a pensé leur poser à eux la question qui tue. Pour vous, qu'est-ce que le journaliste indépendant est en est-vous-en? Alors, on va commencer par une minute. Oh, c'est ça! On peut pas vous mettre ça? C'est lui. C'est lui le coupable. Mais est-ce qu'on a besoin d'un micro? Pour nos 75 amis. Non, mais si tu pointes pas vers le parler en samarit. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? C'est désagréable un peu? Comme ça? Si je pointe comme ça? C'est tellement d'attention. Si je le tiens de même, ça va? Ok. Parfait. C'est vraiment un peu pire, hein? Non, mais dans trois minutes, on se grave la technique. Non, on va pas. C'est parce qu'il n'y a pas qu'il y a un micro pour une jusqu'à aller. C'était pas fait pour une table ronde de chez les autres, comme on peut dire. Ok, je peux vous installer. Est-ce que tu penses que c'est moi qui fais le problème? C'est quoi celui-là? C'est lui qui fait le problème? Ben oui, c'est ça. C'est lui qui fait le problème. Mais dès que tu fais un feedback entre... Ouais, c'est ça, je t'en veux plus. Donc, toi, il y a un petit peu plus. Va-toi. 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 Aucun problème. Comme ça? Non, non, comme tu veux, mais peut-être un petit peu plus. Genre, tu parles comme une pop star, puis tu mets ça à gauche. Comme ça, comme si je chantais une chanson dans un carafide. Oui, moi, je peux t'en rendre compte. Alors, mais tu sais quoi? Les parents gagnent. Je pense que ça va y arriver. Ok. Mais pourquoi c'est moi qui ai gagné le... c'est moi qui commence ça? Parce que c'est moi qui décide. Parce que c'est complexe. Si je demandais à mon comptable si je suis une travailleur autonome, je suis une travailleur autonome. Parce que, parce que, par définition, j'ai plusieurs clients. Est-ce qu'on entend le journalisme indépendant dans un sens philosophique ou dans un sens fiscal? Je dirais qu'on est aux deux. On est aux deux. Alors, au sens fiscal, oui, je suis un journaliste... une journaliste, pardon, indépendante. Au sens philosophique aussi, dans la mesure où le journalisme indépendant, c'est le choix d'avoir plusieurs clients. Et donc, de vendre des sujets de reportage à des gens qui sont susceptibles de les publier selon nos intérêts. Contrairement, par exemple, à un salarié qui va être affecté à une émission selon le bon plaisir de la direction des affectations. Moi, j'ai décidé, à un moment donné, dans mon cheminement de carrière, de dire, bon, moi, j'ai envie, par exemple, parfois, de faire de l'enquête. Je fais de l'enquête, je vends des enquêtes. Sinon, j'ai déjà fait du journalisme sportif parce que j'avais envie d'aller aux Jeux olympiques. Il y a plein de trucs qui m'intéressent. Si c'est des trucs de femmes, je vends en châtelaine. Si c'est des trucs différents, c'est-à-dire que je vais utiliser l'ensemble des médias selon mes intérêts propres. Et je pense que ça, c'est la définition d'une espèce d'indépendance d'esprit, de dire, c'est moi le boss, c'est moi qui ai les mains sur le volant et je décide qui va acheter finalement mes reportages. Alors, oui, dans ce sens-là, je pense que je suis un journaliste indépendant. Donc, la notion qui est la plus importante pour vous, c'est vraiment la question salariale et le fait que vous restez libre de choisir à qui vous allez vendre votre force de travail. C'est ça. Et votre intelligence. Très bien. Tim, est-ce que vous partagez cette définition du journalisme indépendant? D'un côté, oui. Certainement, je pense que l'indépendance, c'est aussi, c'est pas juste seulement du côté fiscal ou le salaire, parce que je pense qu'on peut être journaliste, pigiste, mais qui fait tout leur travail pour presque un type de média ou une compagnie de média et que ça ne définisse pas un journaliste indépendant. Aussi, je suis complètement d'accord que c'est aussi d'avoir ce choix de choisir où écrire, avec qui collaborer et des sujets qu'on écrit. Mais, pour nous, à la coop et dans les métiers plutôt de médias communautaires dans lesquels je participe, il y a aussi l'idée d'indépendance, aussi de poursuit de profit, de poursuit de redevances pour les actionnaires, et aussi que les organismes peuvent être indépendants dans ce qu'ils cherchent à promouvoir. J'essaie de, en fait, mettre le défi un peu au journalisme de status quo, qui essaie de garder un journalisme qui appuie le status quo, mais un journalisme indépendant, de l'autre côté, essaie de pousser les choses plus loin. Et je pense que, en fait, dans cet esprit, on pourrait même dire que les gens qui travaillent souvent pour les médias masses, les grands médias, sont aussi des journalistes indépendants d'un côté de leur esprit de ce qu'ils font. Mais je pense qu'il y a aussi, pour moi, cet aspect très important. En militant ou impliquant avec les radios communautaires ici à Montréal, il y a des gens qui sont salariés là, et c'est l'organisme. Et les gens qui participent là sont des bénévoles, ne tirent pas leur salaire de ça, mais qui se définissent comme étant des journalistes indépendants. À la coop, on travaille aussi avec des gens qui ne se dirait jamais journalistes, qui se voient clairement comme des militants dans les médias, et qui abordent cette idée qu'ils sont journalistes, mais dans le fait qu'ils pensent qu'il y a une idée d'objectivité qui est imposée, je pense qu'on va peut-être parler de ça plus tard, mais qui se définirait de jamais, mais qui fait le même travail qu'on dirait que les gens ici n'est pas un enfant. Parce qu'ils produisent de l'information, parce qu'ils le font de manière rigoureuse, parce qu'ils peuvent avoir un biais analytique. J'ai compris que chez eux, peut-être êtes-vous plus familière que moi, je l'étais il y a quelques heures, mais le biais qu'ils ont, c'est véritablement d'abord, dans leurs articles, ils vont toujours interviewer les gens qui vivent la situation et font enquête, terrain auprès des gens. Les décideurs, ça vient après. Autrement dit, la première parole qu'on va répercuter, c'est celle de la population qui vit la problématique dont on parle. Oui, c'est exactement ça. Et je pense, ce que vous avez dit à propos de la rigueur, je pense que ça, c'est une des choses qui est plus importante que les idées d'objectivité ou neutralité, mais la rigueur qu'on met dans le travail qu'on fait comme militants médiatiques ou journalistes pour assurer que les faits et ce qu'on apporte aux gens, c'est de nouvelles informations et qui apportent une rigueur et des informations qui peuvent aider les gens à faire des décisions dans leur vie quotidienne, dans leur choix politique ou autre chose. Mais ce que je comprends de ce que vous apportez à la décision, c'est, il y a comme un élément de, sans que ça soit de contestation sociale, mais il y a quand même un radicaux dans votre manière d'exprimer le travail et les médias auxquels vous participez, il y a la dimension transformation sociale dans votre implication journalistique. Oui, c'est ça, et je ne pense pas que c'est seulement ça qui définit un journaliste indépendant, mais pour moi, quand je me définis comme un journaliste indépendant, c'est quelque chose qui est vraiment important et à cœur du travail que moi je fais, et quand on parle à la Côte du journalisme indépendant, c'est souvent ça, du mouvement qui n'est pas nécessairement si présent maintenant, mais le mouvement Indymedia qui a commencé au début des années 2000, c'est l'idée d'avoir pris cet aspect transformatif. De transformation sociale. Ok, merci Tim. Alors Moïse, vous allez me dire que vous n'êtes pas un journaliste indépendant, étant donné que vous n'êtes pas journaliste, mais votre définition, vous, du journalisme indépendant, ce serait pas. D'abord, dans le monde de l'information, des communications, pour moi, l'indépendance a un modèle de plusieurs plans, une indépendance d'idées, d'esprits, donc qu'on peut choisir les sujets desquels on va parler, qu'il n'y a pas personne qui va nous dicter aujourd'hui ce qu'on doit traiter de ce sujet, aujourd'hui ce qu'on doit aller à tel endroit rencontrer telle personne et tout. Donc, une indépendance de choix de sujets, de choix d'approche, comment est-ce qu'on va le traiter, qu'est-ce qu'on va conserver, qu'est-ce qu'on va prioriser comme sujet. Encore, il n'y aura pas, dans ma vision de l'indépendance, un rédacteur externe qui va nous dicter, non, 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 ça, ça ne fait pas les manchettes, ça, ça ne vend pas, etc. Donc, on parle, de mon point de vue, on ne parle même pas de clients, parce qu'il n'y a pas de clients qui dictent, ou je ne pense pas à des clients quand je choisis d'écrire ou de faire un documentaire ou de traiter un sujet. Je choisis parce qu'ils me semblent prioritaires, parce qu'ils me semblent importants. Une indépendance d'outils, de moyens de production, ce qui n'a pas toujours été possible, ce qui n'est pas toujours facile non plus, mais c'est-à-dire d'avoir soi-même caméra, ordinateur, enregistreuse, compétences web, quoi que ce soit. Donc, de pouvoir soi-même communiquer, transmettre, rediffuser ce qu'on a choisi de documenter, c'est une deuxième chose. On ne sera pas limité parce que quelqu'un, quelque part à la station, dit « Ben non, la caméra est déjà partie tourner Monsieur le Maire » ou autre chose. Je pense que de ce point de vue-là, j'ai souvent, ou les gens qui sont plus autonomes comme moi, ont souvent beaucoup plus d'indépendance que ceux qui travaillent dans des grosses boîtes comme Radio-Canada. Aussi, surprenant, ça peut se paraître. L'indépendance de temps, parce qu'on peut choisir de consacrer trois mois à un sujet et qu'on n'a pas un deuxième article sur un autre sujet qui doit rentrer demain ou six articles par jour à produire pour l'agence QMI ou quelque chose comme ça. Donc, on peut vraiment décider « Non, je le pousse jusque-là. J'ai l'indépendance de choisir l'énergie, le temps que je consacre à tel sujet. » Est-ce que je me considère comme indépendant? Oui. Est-ce que je suis un journaliste? Je ne me considère pas comme un journaliste. De plus en plus, on me renvoie l'écho que ce que je fais s'apparente à du journaliste et que ça pourrait peut-être être une certaine forme de journaliste, un meilleur journaliste, un journaliste différent, peu importe. Tant mieux, c'est des gens qui considèrent ça. Moi, je me considère comme documentariste. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une relation de profonde fascination pour le journaliste et en même temps de profonde critique envers le système des médias qui produit ce journalisme-là. Puis, je voulais faire du journalisme. Je ne voulais pas fonctionner dans l'univers des médias tels qu'il est en ce moment, tout au moins des médias dominants. Et j'ai choisi d'aller étudier en sciences sociales plutôt qu'en communication. Donc, apprendre à comprendre les enjeux sociaux, les faits sociaux, plutôt que d'apprendre comment en parler. Je me suis dit que ça pourrait venir ensuite, que c'était plus important de savoir les connaître. Donc, des séances sociales ensuite, j'ai fait un cheminement à le cinéma documentaire. Un cinéma documentaire qui a depuis longtemps réglé la question de l'objectivité. Puis, il a dit que ça n'existe pas. Nous sommes subjectifs. Nous parlons d'un point de vue qui est positionné. Et si, à partir du moment où on assume cette subjectivité-là, on peut accorder des petites valeurs au sujet dont on traite en assumant la position. Donc, voilà, je suis beaucoup plus confortable dans la position du documentaire et du concept du journalisme. Merci, c'était très clair. Professeur Sormani. Alors, j'imagine qu'à l'université, c'est des distinctions qu'on fait. Journalisme indépendant, journalisme engagé, journalisme traditionnel. Je ne sais pas si on est rentré dans le débat de journalisme engagé, mais d'abord, je vais pléder coupable. J'ai été parmi les fondateurs de l'Association des journalistes indépendants du Québec, la GIC. Et c'est un peu une usurpation de termes voulu et assumé. Je ne peux pas être coupable, mais je ne m'en confesse pas. À l'époque, on parlait de pigiste. Et il y a un petit côté dans le mot pigiste, tu sais qu'on pige là où ça... Il y a un petit côté un peu... On mange à tous les râteliers. On mange à tous les râteliers, tout ça. Et nous, on ne voulait pas avoir cette image du pigiste. On voulait avoir cette image de l'entrepreneur. Celui qui choisit ses contrats et qui choisit la façon dont il fait son acte. Et donc, on a... Je ne dirais pas usurpé, mais on s'est approprié le terme indépendant. Nous sommes indépendants. Nous ne dépendons pas d'une entreprise de presse. Je dis que je peux être coupable parce qu'en même temps, il y a un côté usurpation, je ne le dis pas, parce que quand on regarde... J'ai travaillé aussi à la Fédération professionnelle et à un moment donné, on essayait de définir l'acte journalistique. Et à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l'acte journalistique est défini par l'employeur, ce qui est absurde. C'est-à-dire qu'on définit un certain nombre de tâches, écrire, éditer, mettre en page, faire du graphisme, etc., mais pour le compte d'un média. Donc, si vous faites ça pour le compte d'un média, vous êtes journaliste. Si vous faites ça pour le compte d'autres choses, vous n'êtes pas journaliste. Ce qui veut dire que quelqu'un qui couvre l'actualité culturelle pour le Journal de Montréal est un journaliste, mais quelqu'un qui couvrirait l'actualité culturelle pour Nuit Blanche, qui n'est pas un média, ne serait pas un journaliste. Et on trouvait ça un peu absurde, donc, que l'employeur définisse l'acte. Et quand on a essayé de définir l'acte, on s'est dit, quelqu'un est journaliste, s'il couvre l'actualité pour le compte du public, indépendamment de tout autre intérêt. Et donc, on définit le journaliste au départ comme étant un geste indépendant. Si un journaliste travaille pour un intérêt autre que son éclat, il n'est pas journaliste. Peu importe le statut que lui donne la Fédération. S'il est putain, il est... Excusez-moi, monsieur, c'est pour un respect de la profession... Bref, s'il se prostitue pour d'autres causes, il n'est pas un journaliste. Donc, par définition, un journaliste, à mes yeux, est indépendant. Mais, bon, je suis d'accord avec Émilie, dans la mesure où, effectivement, à partir du moment où on a usurpé le thème pour définir les journalistes sans employeurs fixes, comme on parle de nos gens sans employeurs fixes, effectivement, on a regroupé cette réalité-là sur le thème indépendant. Mais, effectivement, tout bon journaliste devrait être indépendant. Mais, pourtant, on sait que dans ces intérêts que vous ne nommez pas, parfois, quand on est employé d'un média, on sait qu'on achète la ligne éditoriale. C'est vrai. C'est vrai. J'ai été un de ceux qui a beaucoup dénoncé l'illusion... Je ne dirais pas objectivité, mais l'illusion de neutralité que les journalistes se donnent. À un moment donné, et là, je me raconte des choses... À un moment donné, j'étais un des rares journalistes des 4, 5, 6, 10, je ne sais pas, à travers le Canada, qui pensaient qu'au Canada, on n'avait aucun problème de dette publique, alors que l'ensemble de la profession dénonçait la dette publique. Je n'étais pas seul dans ma gang. Il y avait Linda McQueen, il y en avait quelques autres. Mais, pour moi, il y avait un biais majeur de la presse en faveur d'une thèse économique que je ne partageais pas et que je croyais erronée pour des raisons plus objectifs. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais il faut bien réaliser que les journalistes ne sont jamais totalement indépendants d'un contexte politique, d'un contexte social. Et de croire qu'on peut faire une analyse politique sans tenir compte de ces valeurs-là, je pense que c'est une illusion. Alors, à votre avis, d'être journaliste indépendant, de s'afficher comme tel, est-ce que ça donne une marge de manœuvre pour, justement, pouvoir s'impliquer, s'engager autrement en face du public dont vous dites qu'il est le seul objet de nos amis ? Je ne sais pas si je vais répondre à cette question-là parce que je ne la comprends pas très clairement. Mais ce que je dirais, moi, c'est que, bon, il y a deux choses. Quand on fait un acte journalistique, c'est-à-dire de traitement de l'actualité au sens très large, de traitement de la réalité, effectivement, il y a quelque chose dans ce que j'enseigne et ce que je partage qui est le vieillage du fax, fax and fax, c'est-à-dire que ce que je regarde, ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas mon souhait, j'aimerais ça que les choses soient comme ça, c'est les faits. J'essaie d'être extrêmement fidèle aux faits. Si vous faites du reportage ou si vous faites de l'acronyme d'humeur et que vous êtes journaliste... Quand je suis un journaliste qui couvre une réalité, j'essaie de m'en tenir au fond. Cela dit, effectivement, c'est très, très difficile de choisir des faits sans avoir que par une grille d'analyse. Et je pense que la grande majorité des journalistes ont une grille d'analyse. Et la totalité des journalistes ont une grille d'analyse. Et je ne suis pas d'accord pour faire une distinction que, malheureusement, le Conseil de presse fait parfois. Que quand c'est la grille d'analyse que tout le monde partage, elle est objective. Et quand c'est la grille d'analyse d'une minorité, elle est forcément biaisée. Certains des articles les plus éclairants que j'ai lus sur la situation internationale, et notamment, je ne mentionne pas très précis, mais j'ai lu à peu près deux mois et demi avant le coup d'État qui a essayé de renverser Hugo Chavez au Venezuela, une analyse dans l'autre journal qui expliquait toutes les mesures qui étaient en place pour renverser Hugo Chavez. Ça s'appelait « Chroniques d'un coup d'État immilaire » et qui annonçait presque hors par hors le scénario qui allait se passer un mois et demi après. J'étais à la salle des nouvelles de Radio-Canada à l'époque, une période un peu moins glorieuse. J'étais calme pendant une grève. Et donc, j'ai eu à couvrir ce coup d'État-là. Et j'ai pu couvrir de manière intelligente parce que j'avais lu un mois et demi dans l'autre journal exactement qui étaient les acteurs et comment ça allait se passer. Non, c'est un journal indépendant. Je mentionne simplement ça parce que l'autre journal est considéré par la majorité des journalistes comme un journal biaisé, de gauche, engagé, etc. Pour moi, l'information que j'avais dans l'autre journal et que j'ai encore dans l'autre journal est souvent extrêmement pertinente. Oui. J'ai une anecdote par rapport à l'autre journal parce qu'on est en journaliste indépendant. Ils m'ont déjà piqué un article sans m'en parler, sans me demander. Ils l'ont publié. Et quand j'ai appelé pour dire que j'avais publié un de mes articles sans me demander la permission, on m'a dit, ben là, on l'aimait. On l'aimait. Alors, bonjour-moi. Je vais écouter. Tout à fait, parce que quand tu es communiste, il faudrait quand même que tu aies la décence de la permission de la propriété intellectuelle. Ça ne veut pas dire que même si tu es un journal indépendant et communautaire… Que tu as une éthique professionnelle. C'est ça. Non. C'est ça. Et que tu es surtout exempté d'en avoir une. Oui. Absolument pas. Mais est-ce que vous considérez… Non. Non, non. Il était outré que je puisse être fâchée. Ben là, tu sais, c'est l'autre journal, on n'a pas d'argent. Je n'ai dit pas ça. Je ne m'en ai même pas appelée pour m'énerver la permission de publier mes articles. Mais bon, on s'éloigne, on s'éloigne. Mais j'aimerais ça que vous entendez Émilie là-dessus, sur cette question si mal posée aux yeux de M. Somany. Est-ce que le journalisme indépendant laisse une marge de manoeuvre plus grande en face de l'engagement social? Oui. Mais en fait, je pense que la question est tendancieuse. parce que moi je crois que le journalisme, le journalisme par définition, ne doit pas rimer avec un engagement. J'ai donné pendant quelques années un cours à l'université, un atelier de journalisme d'initiation au journalisme et je disais, pardonnez-moi la vulgarité, je commençais le premier cours et j'envoyais les étudiants sur le campus en disant, ramenez-moi un sujet. Et là, les étudiants partaient, inévitablement écrivaient un texte où ils ne me parlaient que d'eux-mêmes. Alors, avec le je, le je, le je. L'exemple est non. Et ils me disaient, et beaucoup, beaucoup de... Ils me faisaient beaucoup de morale, genre, on sait pis ça, on mange bien, pis c'est important d'avoir un équilibre de vie, ce qui peut être un engagement social. Et j'écrivais au tableau, première leçon du journalisme, je. Je, je m'en caisse. Sortez de votre nombril et le journalisme n'est surtout pas du militantisme. C'est pour ça que j'aime beaucoup que Tim emploie militants médiatiques, ou Moïse, c'est Moïse qui a dit ça, je sais pas. Non, c'est lui. Je crois que le journalisme, j'ai sur mon bureau la fameuse et célèbre phrase d'Albert Londres, qui dit, notre métier n'est ni de nuire, ni de plaire, mais de mettre le doigt là où ça fait mal. On n'est pas dans une activité de militantisme, mais dans une activité de témoignage. Nous sommes témoins d'histoire. On a un engagement de facto. Moi, j'ai fait fermer par une série de reportages, et je suis très, très fière de ça, une cure de désintoxication de l'église de la Scientologie, où on arnaquait des gens, on leur chargeait 50 000 $ pour les mettre dans un sauna pendant un mois. C'était absolument épouvantable ce qui se passait là. Et en plus, cet organisme-là était dans toutes les écoles du Québec et donnait des cours sur la toxicomanie aux enfants québécois. Alors, j'ai dénoncé ça, j'ai dénoncé le laxisme des commissions scolaires, j'ai dénoncé le laxisme du ministère de la Santé, ça a donné une commission d'enquête, une nouvelle loi pour encadrer les cures de désintoxication. Bien sûr qu'il y a un engagement comme journaliste de dire je vais dénoncer des trucs où des gens sont victimes et où des instances politiques ne prennent pas leurs responsabilités, mais j'ai très peur du journaliste qui confond le militantisme et l'activité journalistique. que ce ne sont pas la même chose et je déteste me faire dire quoi penser par d'autres journalistes, alors j'essaie de ne pas le faire moi-même. Tim, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous qui dites que vous militez comme dans votre métier, quelle définition vous feriez de ce militantisme ? Et je pense que je suis en fait d'accord dans l'idée de c'est quoi le journalisme, c'est que c'est de ne pas mettre ses priorités devant les autres. Et pour moi, militer dans le milieu des journalistes communautaires, c'est plutôt de militer pour un journalisme qui est produit autrement, pas nécessairement dans la forme de comment on fait la recherche, on fait nos reportages, mais certainement d'acquis en part et faire des entrevues, mais aussi dans nos poursuites de comment les organismes sont fondés. Comme à la coop média, je pense que moi, l'idée de militer là, c'est parce qu'on essaie de faire quelque chose autrement, être coopératif, où on n'est pas en pursuit de profit, mais plutôt d'assurer qu'on a l'argent pour payer les ressources pour des journalistes, et que comme coop, les abonnés, les lecteurs électrices sont les membres, et c'est à eux qu'on doit... devenir redevable, et c'est eux qui financent finalement le journalisme que vous faites. Ce n'est pas une autre entreprise, c'est les membres qui sont membres de la coopérative. C'est comme ça que vous financez et que vous payez votre compte. Mais vous faites aussi un journalisme ouvert. Oui, c'est ça. Alors, on a une petite partie de notre argent qui vient des publicités, mais c'est à peine 20% de ce qu'on prend. Alors, la plupart, ça vient de nos membres. Et aussi, oui, c'est publication ouverte. Alors, nous aussi, on pense qu'on crée une place de discussion et une place publique pour des gens qui ne se définissent pas nécessairement comme journalistes, mais qui vont dans des manifs, qui participent dans des mouvements communautaires, mais qui ont une histoire partagée. On ne dit pas que c'est nécessairement le journalisme clair, dans le sens qu'il y a des gens qui sont biaisés, qui ont leur propre agenda et parlent de leur place comme étant impliqués dans quelque chose. Mais je pense qu'il y a une place de ça dans l'espect médiatique et quand on parle du journalisme indépendant. Mais pour nous, ce qui est vraiment important et ce qu'on vise dans les revues certainement, c'est un journalisme qui, comme Amélie disait, ne parle pas de nous, mais qui essaie de trouver l'information et d'éclaircir des enjeux qui sont importants pour les gens. Nous, on a notre propre histoire, on a sorti avec un numéro spécial sur les enjeux des sabs vitaminaux, six mois avant n'importe quel grand métier on parlait de ça. Et pour nous, ça a venu en fait d'un fait qu'il y avait des gens impliqués qui, dans une particulière vie, sont des militants environnementalistes, mais que je demanderai à Nikotegui de vérifier ses textes pour assurer que l'on a fait du fact-checking. Et ce n'est pas nécessairement à cause de notre engagement que les textes sont visés, mais ça nous a poussé dans cette direction pour faire quelque chose sur ce sujet. Alors, je partage les opinions, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de places où ça peut travailler ensemble qui ne donne pas nécessairement un journalisme qui est un journalisme de nombril ou qui regarde juste sur soi. Au fond, les précisions que vous apportez, c'est un journalisme militant, comme vous le pratiquez dans ces médias communautaires-là, ne font pas abstraction des règles de rigueur, de recherche, de fidélité aux faits, comment on dit ça, redevare le public, donc l'impact clair, toutes les vertus au fond de le journalisme bien fait. C'est ça, parce que je ne pense pas que ça nous aide les autres si on invente des choses, si on partage l'information qu'il faut, ou aussi connaissamment l'opinion. Ça, c'est une des choses aussi qu'on trouve vraiment importantes, que ce n'est pas juste une idée qu'on reprend les textes des autres ou les idées des autres et mettre notre opinion là-dessus, mais que le journalisme, c'est vraiment de chercher de nouvelles informations et de les partager. Moïse, je veux vous entendre comme documentaliste. Vous avez pratiqué une façon de diffuser de l'information documentée. Est-ce que vous trouvez que l'idée d'objectivité, parce que vous, vous y allez clairement, moi, je ne suis pas neutre et je ne suis pas objectif. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous aimeriez apporter avec cette idée au fond de subjectivité que vous mettez là? Pour ma part, je pense que le fait d'assumer cette subjectivité-là, cette position-là que j'ai dans l'univers médiatique, dans l'univers social, est la première étape pour qu'ensuite, ce que je produis comme texte, comme vidéo, comme autre chose, puisse être intéressant, puisse être perçu pour ce qu'il est. Quand on présente des textes qui sont superstitués, qui sont produits dans un univers extrêmement commercial, qui dépend des publicités, qui dépend d'un rythme infernal de production, comme étant du journalisme, ça me laisse toujours un petit peu pantois, ça peut produire du journalisme, mais ce n'est pas parce que ce système-là produit des textes que ce que ça produit, c'est du journalisme. Ou ce n'est pas toujours nécessairement de l'excellent journalisme, parce que c'est du masculin, c'est ce que vous dites? Non, 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 c'est ça. Je pourrais aller plus loin que ça, d'ailleurs. Il y a des... On est contre nous! Allez-y! L'idéal du journalisme de s'en tenir au fait d'apporter un point de vue qui est neutre, qui n'est pas influencé par ses propres préconceptions, qui a pour priorité l'information du public, je le trouve admirable. Puis dans mes activités personnelles, je tends vers ça aussi, je crois. C'est quelque chose que je ne vois vraiment pas assez souvent, malheureusement. Puis beaucoup plus souvent, ce que je perçois, c'est ces fausses excuses qui sont de dire « oui, mais on présente les deux côtés de la médaille ». Pour moi, la marge de manœuvre, c'est de pouvoir prendre la médaille, dire d'abord qu'elle a plus que deux côtés, dire qu'elle a été forgée quelque part, qu'elle est portée par quelqu'un, puis que celui qui nous la met dans la face a peut-être un intérêt de nous la mettre dans la face. Les deux côtés de la médaille, pour moi, c'est un concept absolument vide qui ne veut rien dire, c'est une fausse neutralité. Puis avoir la marge de manœuvre d'aller au-delà de tout ça, puis de ne pas seulement rapporter, de ne pas seulement prendre le centre tel qu'il nous l'a présenté, regarder un peu à gauche, regarder un peu à droite, finir un peu à gauche, un peu à droite, puis représenter ça. Pour moi, c'est une marge de manœuvre qui est intéressante, puis qu'on retrouve davantage chez les journalistes indépendants autonomes et alternatifs. D'accord. Émilie, vous voulez répondre à ça? Oui, je trouve ça super intéressant. C'est sûr que d'avoir une profondeur, c'est une chose. Ce que je trouve dangereux dans l'engagement, de faire rimer engagement et journalisme, c'est la tendance. C'est-à-dire d'avoir un point de vue, d'avoir presque un point de vue dogmatique, de dire qu'on va faire triompher, un peu comme dans les belles heures du catholicisme, le bien. Alors, on dit, puis au Québec, on est une société très unanime. Alors, on a souvent pas mal toute l'opinion que c'est beau à gauche. Tu sais que c'est plus beau à gauche qu'à droite. Et il y a deux ans... Les résultats des dernières élections ont tendance à nous dire que c'est en train de changer. Il y a deux ans, je suis à Saint-Valentin. Et il y a un projet dans le village de Saint-Valentin, avant la Saint-Valentin. Et c'est le village qui s'étale d'être le village de l'amour au Québec. Et il y a un projet d'éoliennes. Et il y a une manifestation anti-éoliennes. Et il y a beaucoup de monde qui sont là, des militants écologistes et tout ça, qui font une manifestation contre l'implantation d'éoliennes. Dans mon reportage, évidemment, j'avais des gens qui manifestaient. Et j'avais des agriculteurs qui, eux, étaient très heureux d'avoir des éoliennes chez eux parce que ça allait leur apporter tant d'argent pour tant d'années. Alors, le lendemain, j'ai eu une plainte à l'Ombudsman de Radio-Canada, longue plainte, rédigée par un professeur d'université, quelqu'un d'hyperscolarisé qui connaît bien les médias, en disant que la journaliste, moi-même, avait failli à l'engagement social en disant, c'est mauvais les éoliennes. Il ne faut pas faire ça, c'est contre le bien commun. Alors, il ne faut pas donner la parole à ceux qui sont pauvres. Et c'est tout là, je trouve que cette anecdote-là résume bien l'écueil, la dangerosité de l'engagement. C'est-à-dire qu'on va finalement décider, c'est quoi qui est bon dans l'histoire. C'est de l'évangélisation, tu sais. On dit, voici ce qu'il faut penser. Il trippine. Ceci est bien. Il trippine et je sens que Moïse aussi. Oui, mais moi, je trouvais que ce que Moïse disait était intéressant parce qu'effectivement, le journalisme d'équilibre, on donne la parole à gauche, on donne la parole à droite, on donne la parole au centre, pour moi, c'est du très mauvais journalisme. Ça ne veut rien dire. Des fois, il arrive que des gens ont raison. Il y a des fois que les faits appuient d'un côté. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Moïse, que c'est quelque chose à donner. Mais, pour aller dans le sens de ce qu'Émilie voulait dire, je me rappelle d'avoir eu des débats avec un ancien collègue, aujourd'hui à la retraite et probablement pour le mieux, qui était un militant de l'environnement parmi les premiers de tout ça, et qui me disait, comme journaliste, on a le devoir de sensibiliser les gens à l'écosystème, à la sauvegarde des lacs. Et donc, pour lui, ça faisait partie de la mission sociale des journalistes. Et moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, et là, c'est le prof, c'est que le jour où la presse se donne un rôle d'éducation sociale, que ce soit lorsqu'on a créé les rires, il fallait éduquer les Québécois à faire de l'investissement et à la bourse. Quand on a fait de l'environnement, il fallait éduquer les Québécois au bienfait de sauver les écosystèmes. Ensuite, quand on a fait de la science, il fallait éduquer les Québécois à l'importance de la science. Dès qu'on se donne des missions d'éducation, on rentre dans la propagande sociale. C'est ce qui tue la presse dans les pays du Tiers-Monde, parce que les gouvernements donnent aux journalistes des missions d'éducation sociale. Et le jour où tu fais de l'éducation, tu cesses de regarder, de faire du journalisme et de regarder ce qui ne marche pas. Et donc, pour moi, l'engagement numéro un du journalisme, ce n'est pas pour des causes, c'est vraiment pour faire ressortir là où ça fait mal. D'accord. Alors, c'est votre définition du journalisme engagé. Avant de passer à vous, je vais demander à tout le monde, Moïse, voulez-vous réagir à ça? On peut continuer. Alors, moi, avant, parce que je sens qu'on va avoir des questions de la salle. Donc, le journalisme engagé, c'est vraiment la définition pour vous d'Albert Londres. Oui. Le journalisme engagé, pour vous, ce serait quoi, Tim, si vous alliez à dire, moi, je considère que le journalisme peut être engagé ou ne le doit pas. Ce serait quoi la définition? C'est parce que je ne pense pas que le journalisme doit être propre d'accord. Je pense que ça ne l'aide pas d'un côté ou de l'autre. Alors, dans l'idée de l'éducation sociale où il faut éduquer les gens de seulement être d'accord d'un côté ou de l'autre, je trouve que c'est problématique, mais en même temps, je pense qu'on utilise le mot « engagé » des fois, et cette idée d'éducation pour, et je ne dis pas qu'on fait ça ce soir, mais pour excuser les grands médias de ne pas pousser plus loin. Et je ne pense pas qu'on devrait avoir peur de cette idée de la journalisme engagé et du fait qu'on n'est pas objectif, qu'on a nos prix d'évaluation, comme on disait, de choisir ce qu'on poursuit, ce qu'on a écrit. C'est pour ça que je pense que c'est important d'être journaliste et d'économie. Mais je pense qu'on souvent dit qu'engager, en anglais on dit « slippery slope », je ne sais pas en français, mais c'est l'idée qu'on commence à un point et éventuellement ça va devenir quelque chose d'autre. Une panque glissante. Et je ne pense pas que l'engagement, c'est nécessairement une panque glissante. Je pense qu'on peut le faire d'une façon, mais il faut se connaître soi-même, et de questionner nos propres... et de reconnaître ça. Pas juste que tout le monde est subjectif, alors moi je suis le plus subjectif que je veux être, mais il faut que je me demande que moi je vienne d'une place, et j'ai mes propres opinions et ce que je tiens pour être vrai. Mais de me questionner quand même, parce que je dirais qu'à un moment j'aurais été cette personne qui disait, ben les aliens et les aliens sont problématiques, on ne peut pas donner les deux côtés, mais j'ai dit dans moi-même qu'il était un problème quand j'ai fait le journalisme, parce qu'il ne faut pas prendre ces choses comme étant données. Mais je pense que l'engagement ça ne veut pas dire qu'on fait ça par défaut, mais plutôt qu'on essaie de pousser plus loin. Peut-être que c'est plus le journalisme de profondeur, mais je trouve que dans les grands médias, c'est ça le terme qu'on devrait utiliser, mais on l'utilise des fois pour essayer de repousser les journalistes qui se voient plus engagés. Il y a, de toute façon c'est clair, une dichotomie, et c'est vrai que d'un côté comme de l'autre, il y a des pentes glissantes. Moi ce que je retiens de ce que vous dites Tim, c'est qu'au fond, si on fait du so-called journalisme engagé, l'idée principale c'est de dire d'où on parle, qui sommes-nous, qui suis-je pour dire cela, et quand on veut faire du véritable journalisme, on est même prêt à remettre en question les doctrines de l'endroit dont nous parlons. Et ça je pense que c'est quelque chose de très intéressant que vous avez apporté. Cher Moïse, journalisme engagé, ça ressemble à quoi pour vous, si on avait à laisser ça en facture avant de passer à notre première question de la salle ? La question de l'engagement, on la posait souvent Pierre Falardeau, documentariste, cinéaste, et il répondait à chaque fois en riant, moi je ne suis pas engagé, il n'y a personne qui m'engage. On ne peut pas parler du journalisme engagé au Québec ou de l'engagement journaliste sans parler de la concentration de la presse. On vit un phénomène de concentration de la presse qui est incroyable. Et les entreprises de presse qui engagent, les employeurs, les producteurs de médias, les producteurs de contenus, ne se présentent pas comme tel, on l'admet évidemment dans leur rapport annuel, c'est relativement connu, mais il n'y a pas cette présentation-là de dire, voilà nous écrivons sur tel sujet, ah en passant ça fait aussi partie de notre rempli médiatique. Donc de ce point de vue-là, le journalisme désengagé, c'est beaucoup plus selon moi, ça caractérise ce grand journalisme-là commercial, c'est grand monde des communications, c'est grand monde des médias, qui prétend ne pas être engagé alors qu'ils le sont très bien. Ça c'est intéressé. Intéressé, voilà. Donc moi la question, qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Je me pose plutôt la question, qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'engager? Quand on est un journaliste, qu'on fonctionne en parallèle, à l'intérieur, ou en compétition avec ces univers médiatiques-là, ces empires médiatiques-là, ne pas s'engager, c'est rester dans son confort, puis continuer à traiter des sujets qu'on nous dit traiter, continuer à ne pas dire ce qu'on sait qu'il ne faut pas dire, continuer à ne pas poser des questions qu'on sait qu'il ne faut pas poser. Ce qui est tout le contraire de ce qu'on a défini tantôt comme étant mettre le doigt dans le bobo. Je pense que s'il y a beaucoup plus de journalistes qui mettaient les doigts dans les bobos au Québec, on aurait quelque chose qui ressemble plus à du journalisme, puis moins à la courroie de transmission de relationnistes. Mais cela dit, il y a eu du bon journalisme depuis trois ans, c'est sûr. Ce n'est pas une question de médias indépendants médianement, c'est une question de paris intellectuel, de part et d'autre. Je connais beaucoup d'indies, de journalistes qui n'ont aucune originalité et aucune liberté d'esprit. Et beaucoup de journalistes qui travaillent pour des grands médias et qui ont beaucoup d'indépendance et de force de recherche et qui en sortent du sujet, qui mettent le doigt sur le bobo. Mais on a vu aussi des empires journalistiques qu'on n'a pas nommé le journal de Montréal. On parle aussi du journal de Montréal. On pourrait parler, ça serait fun, mais moi j'ai animé des choses à la FQJQ où des journalistes étaient là pour dire qu'on leur commandait des articles pour faire mal aux concurrents et véritablement c'était de la désinformation, c'était du coulage. de réputation et les journalistes refusaient de signer ces papiers-là très souvent. Je peux-tu vous faire une confidence ? Oui, allez donc. Mais ça ne sort pas d'ici. Non, non, il faut que je ne les ai pas. Il ne faut qu'il n'y ait pas, d'ici. Quand je suis allée l'année dernière, j'ai décidé que j'avais envie de vivre d'autres choses. puis je suis allée travailler au Journal de Montréal. Cinq petits mois. Cinq mois. Et ça s'est terminé le jour où mon patron de médias, j'avais obtenu une entrevue avec un groupe anarchiste après le petit attentat dans le métro. Et il m'a dit, «Ouais, c'est bon ton papi, mais il manque d'experts. Tu devrais appeler le gars d'Info Secte. » Oh my God! Et j'ai dit, «Pourquoi Info Secte? » « Tu es des anarchistes, tu es une secte. » C'est hors-sujet, mais c'est avec plaisir. Et tu ne veux vraiment pas que ça soit cité. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ok, Pierre, donc moi je pense qu'à partir de maintenant, la parole est à vous. Vous, vous avez le droit de faire des commentaires, vous avez le droit de diriger des questions. Si vous voulez, parlez dans le micro pour que ça soit capté par l'électronique. Monsieur, nommez-vous. Oui, Philippe Landry. Vous êtes-vous journaliste, Monsieur Landry? Mes heures, je le dis. Ah, vous avez fait. Alors, les journalistes sont dans une grosse crise, je vous dis, la désinformation, mais aussi souvent, et c'est peut-être encore pire, le fait d'agir comme des perroquets. tout simplement de répéter quelque chose qui est dit ailleurs. Mais je pense que ce qu'on appelle, ben tous les quatre, je trouve ça bien, parce que tous les quatre, vous avez un style différent. Une couleur. Une couleur différente, oui, exactement. Mais ce qu'on appelle mettre le doigt sur le propos, bien, c'est peut-être tenter de faire sortir la vérité, ou du moins s'y approcher, parce que dans bien des cas, dans bien des cas, c'est possible. Dans d'autres cas, je trouve, le cas des éoliennes, c'est un bel exemple, qui est justement peut-être de faire ressortir la dialectique en question qui est, c'est de l'énergie renouvelable, mais c'est pas parce qu'elle est renouvelable qu'elle n'est pas sans impact. Et à ce moment-là, c'est de réussir à faire sortir ce problème dialectique-là, qui est l'essence peut-être de faire un bon article. Et à ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, la personne vous aurait reproché de donner la parole à tout le monde, parce qu'il y a vraiment, comme c'est le cas des barrages d'eau électrique, ou comme c'est le cas du développement humain en général, un problème dialectique. C'est-à-dire qu'on y voit du bon, mais ça génère toujours aussi, c'est le cas de l'informatique, c'est le cas de bien des choses. Et on ne peut pas dire qu'il y a une vérité. Mais il y a des cas où il y a une vérité, évidemment. Et ça, on a beaucoup... Dans le fond, le journaliste devrait tenter d'amener la vérité s'il est incapable de le faire, probablement parce qu'il y a un problème dialectique. Son article devrait le montrer que, justement, il est incapable... Il ne peut pas aller jusqu'au bout. Oui, mais il y a tellement d'articles qui sont... En tout cas, je ne sais pas comment on peut se guérir de ça, mais je trouve que le journalisme en général est une crise. Je veux juste vous donner un exemple. Je suis allé 4-5 fois jusqu'à présent parler, que ce soit aux sciences municipales d'Outremont ou ailleurs, du fait qu'à mon sens, ça ne fait pas sens que le recteur de l'Université de Montréal soit à la tête d'un projet immobilier de 2 milliards de dollars qui est à la garde de triage. J'ai eu beau en parler... Des fois, on m'a coupé, on m'a dit... Monsieur, vous n'avez pas le droit de dire le mot... Parce qu'à l'époque où c'était encore avec Catania, le mot... Il y a tellement de mots qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit de dire le mot mafia en séance de conseil. On n'a pas le droit de dire le mot corruption. On s'est coupé. On a 90 secondes pour parler. Il y a une autre place où on m'a dit... Ce que vous venez de dire ne ressemble pas à une question, mais ressemble à une opinion. Donc, on coupe la parole. On m'a dit... Ce soir, c'est des questions. Le prochain soir, ça sera des commentaires. L'autre soir d'après, ça sera des opinions. Alors, c'est très compliqué. Il y a un procédé pour vous couper la parole. La langue de bois est absolument terrible. Et au lieu de me trouver un bon journaliste pour m'aider, le seul fait d'être un des seuls à oser un peu attaquer ou ébrécher Guy Breton, on m'a dit... Veux-tu faire du journaliste pour le journal d'Outre-Monde? C'est fort que moi, je suis le seul fou pour amener le sujet, donc on m'offre de devenir journaliste. Il y en a assez, il me semble qu'il y en a d'autres qui devraient couvrir ça. Il y a cette idée d'aller aussi à contre-courant des idées reçues, comme travail du journalisme, de creuser autre chose que le ronron ambiant. Oui? Allez-y, nommez-vous. Est-ce que vous êtes... Vous laissez. Allez-y, approchez-vous. Je pense qu'on a un peu de jeu encore. Alors moi, mon nom c'est Nabel, je fais partie des membres de Hublot Média, puis je travaille aussi, je suis dénivelle à la radio de sécurité, puis je me demande en fait comment on peut être journaliste indépendant en étant engagé. Parce que quand on est engagé, on s'enligne, on s'oblige finalement à suivre notre engagement. Et par exemple, à ces qualités, il y a le mandat d'aller chercher de l'information qui n'est pas couverte par les autres médias. Donc en s'obligeant à aller toujours chercher une certaine strade de la population, ou en s'obligeant à toujours sortir des cadres, on finit par ne plus être indépendant d'après moi, parce qu'on s'oblige à suivre une direction qui est de sortir des cadres, d'aller toujours par la gauche ou... Donc je ne sais pas si vous pouvez m'expliquer comment être indépendant et engagé. Est-ce que... dans une même direction, on a notre engagement? Mais être engagé, est-ce que ça veut dire de creuser... Ça c'est partisan. Je pense que la manière dont on a parlé du journalisme ce soir, même engagé, c'est pas nécessairement un engagement partisan où on s'en va toujours creuser la même chose. C'est un engagement plus large, c'est au plan éthique, c'est au plan redevable à la collectivité, à la communauté. Moi j'aurais aimé ça qu'on discute de ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme citoyen. Ça veut dire quoi, le journalisme citoyen? Mais Pierre, vous voulez répondre à ça? Je voudrais, parce que je... Je pense que j'identifie pas dans ce que tu présentes, j'identifie pas le problème. Si je suis journaliste sportif, par exemple, si je couvre la scène sportive, c'est sûr que je couvre le sport. C'est le créneau qu'on me donne. Et bien sûr, je couvre pas la commission Charbonneau, je fais du journalisme sportif. C'est une spécialité. Qu'un média communautaire décide que la commission Charbonneau, c'est couvert par les grands médias, que la politique, c'est couvert par les grands médias, que le maire Applebaum est couvert par les grands médias, et qu'il y a plein d'autres sujets qui sont pas couverts et qu'on va se donner ce créneau d'aller là où les autres vont pas. À mon avis, c'est une stratégie. Et bien sûr, quand vous faites ça, vous couvrez pas le Canadien. Quand vous faites ça, vous couvrez pas le ciel du soleil. Mais c'est un créneau de couverture. À mon avis, ça vous empêche pas de faire du bon journalisme et faire du journalisme intelligent, de fond et autonome. Donc, pour moi, la question de créneau n'a rien à voir avec est-ce qu'on est un bon journaliste. Donc, c'est pour ça que je trouve que votre exemple est moins pertinent. Mais au fond, ce dont on parle, c'est de la diversification des sujets. C'est que oui, dans l'ensemble des médias mainstream, tout le monde parle de la même chose. Qu'il y ait des médias alternatifs ou autres. J'aimerais juste pour peut-être profiter du fait que j'ai le micro pour ajouter une capsule d'optimisme. J'étais à l'optimisme. C'est que c'est vrai qu'il y a des journalistes paresseux. Il y a des journalistes qui sont pas paresseux, mais qui sont aussi conscients de leurs intérêts économiques et qui trouvent que c'est bien payant de faire du journalisme qui plaît à tout le monde. Et c'est de la relation publique, mais si ça paye, il y a des gens qui aiment ça faire de l'argent. Et donc, il y a toujours eu ça. Quand je regarde les journaux des années 50, 55 et le début des années 60, et que je les compare avec les journaux d'aujourd'hui, c'était infiniment plus médiocre à l'époque que c'est aujourd'hui. Infiniment. Et je pourrais même dire que quand j'ai écrit la première édition de mon livre, le métier de journaliste en 90, c'était beaucoup moins bon et j'étais beaucoup plus noir et sévère sur le jugement que je portais sur le journalisme à l'époque que celui que je porte aujourd'hui à la troisième édition du livre. À mon avis, il y a encore des paresseuses et des profiteurs et des vendus et des gueulards, mais il y a beaucoup plus de journalistes critiques de fond et à la Albert Londres, aujourd'hui, des journalistes de courage qu'il y en avait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et donc, on est en crise financière par ailleurs, oui, mais sur le plan du journalisme et des valeurs du métier, je pense qu'on est plutôt dans une belle période. Oui, allez-y, levez-vous et je vais aller après. Juste finir là-dessus, je pense que tu viens de toucher, je pense que l'engagement journalistique, s'il y en a un, c'est de s'engager vis-à-vis de nos lecteurs, vis-à-vis de nous-mêmes, de trouver des histoires et de ne pas gober des communiqués de presse, c'est de ne pas être dans le troupeau mouton constamment et d'avoir une liberté d'esprit fondamentale de poser les bonnes questions. Donc, de sortir du babile qu'on entend constamment partout et qui va bien en dehors du journalisme dans les variétés, les émissions de variétés, on entend toujours la même affaire. Donc, ça, c'est un engagement, je crois, fondamental du journalisme. Mais ici, attendez, je vais... Oui, vous allez chercher ce micro-là. J'ai arrivé mon chapeau de journalisme, une seconde. Simon Manvry, de CISM. J'ai... moi, je ne sais pas si on y touche. La question de l'indépendance du journalisme, pour moi, elle est beaucoup dans le choix des sujets, oui, mais le choix des sources. Puis, quand on prend un média institutionnel, un média d'État, comme Radio-Canada, et qu'on le compare à un média indépendant, autonome, comme un média co-op, par exemple, quand on arrive devant des événements comme il y a eu vendredi dernier, comme il y a eu le vendredi précédent, où la police arrête une manifestation avant même qu'elle commence, en donnant des prétextes, quand même une espèce de blabla juridique très discutable. On voit les journalistes, puis là, je dis Radio-Canada, mais la couverture de Radio-Canada, le soir du 15 mars, j'ai pas compris comment les journalistes sur le terrain pouvaient ne pas interviewer personne des manifestants, puis juste... Tu parles le vendredi, c'est? Non, le vendredi précédent, le 15 mars. Le vendredi contre la violence policière. Parce que vendredi, c'est moi qui ai couvert la maladie. Je m'excuse. Cela dit, Radio-Canada a généré une offre aux autorités publiques, aux autorités policières en particulier, comme la plupart des médias commerciaux ou traditionnels, la voie prépondérante dans la couverture d'événements comme les manifestations dites violentes. Alors, ma question, c'est quelle liberté est-ce qu'on a comme journaliste à Radio-Canada ou à la presse ou aux journées de Montréal de dire? Le message du chef ou de Yann Latreinière ou du porte-parole du SPIM, dans le fond, on va le passer en dernier. Là, on ne mettra pas au top de notre affaire, puis on va le mettre à la fin. Puis, on va prendre le comité du OVP, puis on va le mettre au top. Est-ce qu'on peut faire ça comme journaliste? Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi? Parce que je veux évangéliser mes auditeurs qui leur disent « La police est méchante et les manifestants sont mentis ». Non, mais pourquoi? Non, non, mais c'est une compréhension totalement bancale que tu as de l'information. Ta question, dans ta question, il y a toute une pensée sous-jacente qu'on devrait, dans le fond, évangéliser le bon peuple et lui dire quoi penser, puis mettre selon l'ordre de ton importance la police en dernier parce que toi, tu n'es pas d'accord avec l'agissement de la police. En moi, ma job, c'est de dire qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Ce n'est pas de choisir. Et, en plus, ça, puis là, les manifestants, dans la crise du printemps érable et dans les manifestations qu'on a connues, il y a beaucoup de manifestants qui s'en prennent à nous, qui nous engueulent constamment en nous disant « Mais pourquoi vous faites parler la police, vous, médias de masse méchants ? » Pourquoi vous faites parler la police ? Ce n'est pas objectif, parce que c'est nous qui avons raison. Bien, le problème, c'est que ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de dire « Voici, il y a 200 personnes qui ont été arrêtées et après ça, philosophes dans les universités, militants, vous allez avoir l'information pour aller dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. » Moi, je n'en ai pas à prendre parti. Et non, il n'y a personne... Je ne vais pas demander à mon vrai chef de dire « On pourrait-tu skipper la clé de la police si je ne suis pas d'accord ? » Alors, c'est comme si tu me disais « Il y a des militants pro-vie. » Il y en a des militants pro-vie. Est-ce que je suis d'accord avec les militants pro-vie ? Non. Est-ce que je vais quand même diffuser une clé d'un militant pro-vie s'il dépose un projet de loi ? Oui. Ce n'est pas le sens de mon commentaire. Je veux juste répondre parce que j'ai... Dans la structure d'un article traditionnel, on a ce qu'on appelle la pyramide inversée. Ce qui est le plus important va au début. Ce qui est négligeable va à la fin, ça peut sauter. La quote du porte-parole de la police, elle n'ira jamais à la fin. C'est pas vrai. La quote... C'est pas vrai. Si y a-t-il l'intération de la valeur à la fin ? Ce n'est pas ce que j'ai observé de la couverture médiatique. Ben, elle est observée. Parce qu'elle est mal observée. OK. Alors, il y a une question de perception ou une question d'analyse. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vraiment observée, qui l'ont analysée. On pourrait dire aussi que l'agence 728, c'est quand même Radio-Canada qui l'a sortie. Tu sais, on n'a pas tout à fait été du côté de la police. Et je dis « on », là, je ne suis plus à Radio-Canada. La maire. OK. Madame, monsieur. Allez-y. Moi, je m'appelle Claire. En fait, je ne suis pas vraiment journaliste. Je suis stagiaire à sécurité, mais c'est vraiment mes dégâts. Mais vous avez le droit de parler quand même. Voilà. En fait, justement, ça m'intéresse vraiment parce qu'on parle d'engagement avec le journalisme. Et je me demande si, pour vous, les journalistes, ils ont le droit. Ou alors, est-ce que c'est possible d'être aussi militant, entre guillemets, ou alors d'avoir, entre guillemets, une couleur politique qui est plus ou moins sûre et connue ? Eh bien, moi, je ne sais pas. Par exemple, je suis en stagiaire, je suis Caudé. Ce que je découvre, moi, je suis française. Et je trouve quand même qu'il y a des journalistes qui sont bons et qu'il y a vraiment du bon travail qui est fait. Mais quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'engagement politique qui sont pris. Moi, je trouve quand même qu'on entend un contenu qui est plus ou moins placé sur une étiquette politique. Et parfois, je me demande si c'est normal. Et je voudrais avoir votre avis là-dessus. Je pense qu'on connaît tous les journalistes dont on connaît l'opinion politique. Et du coup, voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Je n'ai pas forcément d'avis. Je ne donne pas mon opinion. Je voudrais avoir le vôtre, en fait. C'est parfait. On va désenrouler ça, ma belle. Parce que, autrement, on va faire tomber ça. Allez-y. Veux-tu répondre à ça comme vieux... Ceci et l'éléphant dans la pièce ou la patate de chauve. C'est une question difficile, c'est clair. Pour moi, je ne trouve pas qu'il y a ce problème nécessairement d'être journaliste et aussi d'avoir des engagements publics politiques. Je pense que c'est difficile, mais ça démontre qui nous sommes. On a tous nos engagements politiques privés ou publics, évidemment, les avertis. Alors, je pense que ça se rend difficile, mais je pense aussi que c'est assez honnête. Et je pense aussi que c'est important d'au moins se discuter et ne pas nécessairement dire que tous les journalistes qui s'affichent avec un engagement politique publiquement ne le font pas nécessairement d'une bonne manière. Je ne dis pas qu'on dit ça, mais c'est souvent ça l'argument qu'il faut être strictement retiré de... La politique. Oui, c'est ça. Alors qu'on sait... Non, moi, je pense que tout à fait le contraire. Je pense qu'évidemment, les journalistes, un, sont hyper ancrés dans leur société, donc, par définition, sont renseignés, donc ont beaucoup d'opinions. Je suis sûre que Pierre Sermany se présente beaucoup d'opinions dans la vie, moi aussi. Mais c'est quelque chose de l'intime. C'est quelque chose de l'intime. J'ai des opinions politiques, j'ai des préférences politiques, mais c'est quelque chose de l'ordre de l'intime parce que dans la mesure où je veux témoigner de ce qui se passe, il faut que je me garde une petite gêne. Tu ne peux pas être engagée politiquement, tu ne peux pas aller manifester un jour et le lendemain commenter sur la manifestation. Ce n'est pas possible. Parfait. Monsieur a demandé, Monsieur derrière, ça va être les deux prochains. Peut-être ça rapidement. Mon nom est Deli McCready, je suis producteur de documentaire. Moi, ce qui m'hérisse le plus souvent quand j'entends des journalistes, c'est la question qui n'est pas posée. Ok. Et je ne suis pas journaliste, je ne suis pas expert en quoi que ce soit. Mais quand, par exemple, j'entends le directeur de la police, et je n'ai pas vu ton reportage en ignorance de ce document-là, mais quand j'entends le directeur de la police être cité et disant à propos de la manifestation, qu'il n'y a pas de droit de manifester, je me dis comment ça se fait qu'on ne lui a pas posé la question. Monsieur, la Charte canadienne protège le droit de manifester. Elle est en train de dire qu'elle n'existe plus à Montréal. C'est ça la question. Le journaliste qui met le doigt sur le bobo. Et donc, je me pose souvent la question sur la compétence des journalistes. Et en ce sens-là, comme journaliste, si quelqu'un décide d'être journaliste indépendant, il faut qu'il se pose la question est-ce qu'il a la compétence pour traiter d'un sujet. Donc, ce n'est pas juste d'être indépendant, d'être un sujet, il faut être capable. Pour ou contre les éoliennes, moi j'ai fait un documentaire sur l'électricité, j'en sais un petit peu. La question qu'on oublie toujours de poser, c'est où l'éolienne? Les éoliennes ne naissent pas toutes égaux. C'est-à-dire que dans le grand nord du Québec, c'est différent que dans la cour des gens. Bien sûr. Alors, je pose cette question à la compétence des journalistes, et pourquoi personne n'a pas questionné le chef de la police qui niait, dans le fond, la Charte canadienne? Qu'on avait le droit de manifester. Parce que les journalistes, même le pédouin, c'est tout si sale. Mais ça, bon point. La règle de… voulez-vous répondre quelqu'un à ça, Moïse? Parfait. Moïse? On vient aussi sur… je revenais sur l'engagement politique. C'est la question qui a été posée tout à l'heure. Je pense que la notion d'engagement ne devrait pas être tellement prise en termes de politique ou d'alignement partisans. C'est aussi un engagement au niveau humain, de proximité avec les gens avec lesquels on travaille. Et parfois, de distance, de distance, c'est nécessaire. Quand on voit qu'on est en train de se faire manipuler, qu'on est en train de se faire fournir un discours pré-emballé, pré-digéré, à ce moment-là, peut-être que le devoir du journaliste devrait être de prendre une certaine distance et de, là, faire encore plus usage de son sens critique qu'il le fait normalement. Puis, quand il fait face à des gens qui sont fragilisés, qui ne sont pas en position de pouvoir, qui sont en position où ils subissent des choses, et là, c'est plutôt mettre un accent sur la proximité, se rapprocher, essayer de poser des questions, toujours avec le sens critique, qui ne sont pas posées habituellement, puis révéler des choses qu'ils ne sont pas montrées habituellement. Puis, disons que quand on parle de police et de manifestation, ça donne que c'est un petit peu la spécialité que je me suis développée dans la dernière. On parle d'indépendance, ça implique aussi qu'il y a une certaine interdépendance à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que les relationnistes de presse qui, en fin de manif, donnent des informations factuelles, s'il n'y a aucun journaliste qui vient les voir, ils vont stresser, ils vont les chercher, les journalistes, parce que c'est leur job de communiquer ces chiffres-là à des journalistes, parce qu'ils ont un rôle dans l'engrenage qui est de prendre la version officielle et de la communiquer à un journaliste pour que ça devienne un fait journalistique. Les relationnistes de presse sont interdépendants, ils dépendent des journalistes pour faire valoir leur version. Ça fait partie d'un système. Seulement rapporter ces faits-là, pas nécessairement à chaque fois, mais sans jamais souligner le rôle que les relationnistes de presse jouent, sans jamais dire, à ce moment, le journaliste, le relationniste s'est approché de moi avec l'air insistant. Il a répété plusieurs fois le chiffre qu'il m'a dit. Et donc, voici le chiffre qu'il m'a dit. Mais ça s'est passé dans ces circonstances-là, à la fin de tel événement. J'aimerais ça le voir plus souvent dans le journalisme indépendant, alternatif et professionnel. de mettre en lien les mécanismes de production de la nouvelle. J'ai déjà fait ça une fois avec Marguerite Blais. Elle a fait une conférence de presse le dimanche après-midi. Puis j'avais demandé au caméraman de se placer derrière les autres médias. J'avais commencé le reportage en disant, on annonce ça, c'était complètement insignifiant. Parce que c'est le dimanche après-midi et qu'il n'y a rien à mettre dans la machine. Tous les médias de Montréal sont là. Mais tu sais, c'est extrêmement rare que tu as le temps ou… Le GOTS. Le GOTS ou des patrons assez compréhensifs pour dire, ah oui, c'est une bonne idée de faire ça. Mais bon, ça arrive quand même. Pierre Bourgaud, dont un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, qui était propre à l'ICAM, avait cette phrase extraordinaire. Il disait, la pire censure, c'est l'autocensure. Et la corde qu'on nous donne, comme journalistes, on ne la prend pas au complet. Moi, je vais être très subjectif ici, au sujet de la manifestation du 15. Je ne réponds pas vraiment à ta question, je raconte un peu une façon dont je ne la couvrais pas, je n'étais pas sur le terrain. Je suis allé récemment à une manifestation, où ça commençait à aborder. Et j'étais par hasard là, et j'ai vu les policiers courir, passer en auto sur la piste cyclable, à sens inverse. Et je les regardais faire, et mon impression subjective, c'était que c'était des petits jeunes de 15 ans qui jouaient au corps. Ils avaient envie, tu sentais qu'ils s'amusaient. Sauf que, dans la manifestation du 15 mars, beaucoup de manifestants, je ne dirais pas tous, mais j'aurais eu l'impression, j'ai l'impression que c'était la majorité qui jouait aussi au cow-boy. Cette manifestation contre la violence policière, elle existe chaque année depuis 15 ans, 20 ans, et chaque année, il y a des cow-boys, des parties d'eau, qui viennent là. On va jouer à faire choquer un policier, puis le policier vient jouer à matraquer un manifestant. C'est une manifestation qui, à mes yeux, n'a plus aucune raison d'être, qui est une farce à la démocratie, où des casseurs viennent s'amuser contre les policiers, et des policiers viennent s'entraîner contre des casseurs. Michel Winé a dit ça dans la presse, cette année, et j'ai trouvé ça brillant, parce que c'est exactement l'expérience subjective que j'avais. Quand je suis journaliste sur le terrain, et que j'assiste à ça, qu'est-ce que je fais? Si mon impression, c'est qu'on a, de part et d'autre, des gens qui se moquent du système et qui veulent juste jouer, quelque part j'ai le devoir de le dire. Et donc, cette manifestation du 15 mars, oui, la police a fait des arrestations avant que la méditation commence, parce qu'il y avait des casseurs qui avaient commencé avant que la méditation commence, parce que c'est une farce. C'est une farce. Alors, il faut le dire. On a compris. Alors, monsieur, monsieur là-bas, excusez-moi, je suis peut-être pas à la gauche. Ici, j'ai deux questions qui viennent d'Internet. Deux questions qui viennent d'Internet, je les prends tout de suite après. Alors, monsieur, monsieur, puis des deux points. Bonjour, moi, je m'appelle David. Ma question, ça va sur toi, monsieur Sormany. Moi, je suis un consommateur de journalisme. Comme la majorité des gens ici, je m'intéresse surtout au journalisme économique. Puis, c'est une question d'ordre sémantique. C'est-à-dire, moi, je lis souvent des choses comme tel projet ou telle aventure économique était un gouffre financier. Puis, à chaque fois, je me demande, je suis comme un gouffre financier, est-ce que c'est 5 % de dépassement de coûts, est-ce que c'est 10, 15, 20, 30 %. Donc, je me demandais, quand vous vous adressez à vos étudiants ou quand vous corrigez des travaux du lyrisme comme ça, qui n'est pas tout à fait clair, qui est comme un flou sémantique, est-ce que vous le constatez davantage chez des étudiants qui semblent se diriger vers le journalisme indépendant ou des étudiants qui semblent se diriger davantage quand ils ne sont pas en train de boycotter leur cours ? Quand je reçois ce genre de phrase, je pose une même question à vous. Cliché. Cliché. Donnez des faits, commentez-les pas. Combien ? Combien ? Ok. Pour monsieur là-bas, s'il vous plaît. Mais c'est un défaut général. Je suis d'accord. Oui. Allô, moi aussi, il y a... Non, vous avez le droit de vous tenir debout, mon ami, il y a de la... Moi aussi, il y a le tiroir, il faut de la fin dépendant. Tiroir? Oui, et... Et je m'en disais beaucoup parce que même, admettons qu'on fait l'abstraction de... Comme tu parlais de la structure d'un article qui peut être moins objective ou de l'article lui-même, on dit souvent, on va mettre le doigt où ça fait mal, mais sans vouloir être pessimiste, il y a beaucoup d'endroits où ça fait mal de mettre le doigt. Est-ce qu'on choisira s'il peut déjà être en train de faire ce sujet-là ? Comment est-ce qu'on choisit le reportage qu'on fait ? Surtout si on est beaucoup d'indépendants ici. C'est pas des gens qui ont forcément... un patron qui va leur dire, va couvrir ça. Ça va être, j'ai envie de parler de ce sujet-là. Est-ce que ça, c'est pas déjà une forme d'engagement en soi ? Bien sûr, bien sûr. OK. Mais c'est bon. Émilie, tu veux répondre très rapidement, puis je vais aller dessus. Alors, tranche de vie... À un moment donné, j'ai un ami qui nous... On choisit en fait... Les histoires nous choisissent. Puis après ça, on choisit de fouiller des histoires. Évidemment, ça, c'est un engagement. J'ai un ami qui me dit qu'il est dans la construction, qui me dit qu'il y a un maire sur la Rive-Nord qui veut que je lui donne un condo en échange d'un permis de construction. Hé ! C'est pas normal. C'est dans une société démocratique. Bonne histoire, je fouille. Ça a duré longtemps. Ça a donné masse couche. Plusieurs chefs d'accusation. Bref. Oui, c'est une forme d'engagement de choisir son sujet. De dire, je vais dénoncer telle affaire. Je vais passer 90 heures par semaine pendant plusieurs mois à essayer de faire toujours ça. Parce que je trouve que ça mérite d'être dans la lumière et donc d'être lessivé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça l'engagement. De choisir des sujets qui nous tiennent à cœur. Merci, monsieur. Alors, les deux questions des internautes. La toute première question pour reculer quasiment un heure dans le temps dans la définition du journalisme. Est-ce que quelqu'un qui tente d'informer les gens sur les réseaux sociaux par rapport à l'actualité peut être considéré comme un journaliste indépendant? J'aimerais essayer de vous répondre à ça. Parce que vous apportez, dans ce que j'ai lu sur vous, la dimension du journalisme citoyen. Et j'aimerais savoir si vous avez là-dessus des observations à faire. Parce que c'est un peu ça. Moi, je ne fais, en tout cas, comme j'ai moi, si je me trompe par rapport à moi-même, je ne fais jamais valoir le journalisme citoyen. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je me réclame. Je n'ai pas lu ça, moi, quelque part. Non? Ok. Excusez-moi. C'est sûr, peut-être que j'ai écrit des choses que je les ai oubliées. L'information citoyenne, c'est une chose. C'est ce que les gens font depuis longtemps. Ils sont formés entre eux. Que ça passe par le téléphone, le courrier, les discussions ou les réseaux sociaux virtuels. La différence, c'est la portée, peut-être, la rapidité. Puis la portée, c'est... Donc, par la portée, on peut mesurer l'impact aussi. Est-ce que quelqu'un qui diffuse beaucoup d'informations sur Facebook est un journaliste citoyen parce qu'il diffuse beaucoup d'informations sur Facebook ou non? Il diffuse beaucoup d'informations sur Facebook. Mais est-ce qu'on peut faire du journalisme indépendant à travers les médias sociaux? Moi, je me sers énormément de Facebook. Et Facebook, ça sert de moi aussi. Ça m'a été très utile dans la dernière année pour documenter des faits, des éléments qui ne l'étaient pas dans les grands médias. Pour communiquer aussi des informations qui ne circulaient pas dans les grands médias. Pour communiquer une version alternative de ce qui circulait dans les grands médias. Parfois pour communiquer la même chose de ce qui circulait dans les grands médias. Mais par des canaux différents, en touchant des gens, puis en ayant peut-être souvent un feedback des personnes concernées. Moi, je viens du background de l'anthropologie. En anthropologie, on se préoccupe toujours de la population, puis d'avoir la population qu'on étudie, de laquelle on parle, d'avoir un contact de proximité avec cette population-là. Je ne me considère pas être en position de travailler puis de parler d'événements, de manifestations ou des choses comme ça, sans être en contact avec les gens qui ont manifesté. Un des dossiers qui m'a amené, moi, à faire de plus en plus d'informations dans la dernière année, c'est l'émeute de Victoriaville. Tout ce que je le dis, on va prendre la enquête qu'après l'émeute de Victoriaville, les policiers de la SQ ont menti. C'est fun, mais sur Facebook, les gens le savent depuis longtemps. Puis, Radio-Canada va nous révéler des choses que les gens qui s'informent dans les médias alternatifs, ou dans Facebook, ou dans certaines connexions, ont déjà analysé de long et en large. Et en fait, on produit cette analyse-là par leurs interactions sur Facebook. Est-ce que c'est du journalisme? Ce n'est pas important. L'information est là. Mais moi, j'aimerais répondre à ça, parce que c'est au cœur. Quand j'étais à la Fédération sur la définition de journalisme, c'était vraiment au cœur. Nous, et quand je dis nous, c'était surtout Richard Bousquet et moi, on essayait de définir un journaliste par son acte. Et donc, effectivement, quelqu'un qui ferait de l'information pour le grand public dans un média social serait journaliste. Et effectivement, la Fédération avait beaucoup peur qu'une définition comme celle-là fasse tomber toutes les balises. N'importe qui qui a un site internet pourrait s'affirmer journaliste. Et eux préféraient définir de manière traditionnelle par média. Et effectivement, moi, je pense que la réponse est oui. Ce n'est pas vrai que tous les gens qui font de l'information sur Facebook sont des journalistes. En ce sens qu'il y a plein de gens qui mettent leurs états d'âme et leur vie privée sur Facebook et qui disent n'importe quoi. Dès que tu fais une démarche de quête d'information, oui, tu peux la faire sur Facebook. Et j'en aurais une deuxième. On me concerne un peu. 99% des médias est un cas de figure intéressante en lui-même. Un média citoyen qui ne prétend pas affaire du journaliste, mais qui finit par être considéré comme une excellente source d'information. Le cas de dérive en témoigne. Est-ce que ça, à ce stade-là, est-ce que ça en est du journalisme aussi? Est-ce que vous connaissez cette plateforme-là, ce média-là? Il y a rien. 99% 99 média.ar Ah, 99% Moi, je ne le connais pas Ok, mais en en fait, nous sommes en direct avec eux ce soir. Oui. Vous aimez plusieurs trucs C'est eux et je pense que c'est le COTV qui sont à côté des autres pour nous filmer ce soir aussi, pour faire une capsule. Hum... Mais, je pense que c'est difficile, parce que les gens définissent aussi, quand même, eux-mêmes, de CSO, et contraนน Unto delong plupart, Je me demanderais, en fait, si 99.1 se pensent eux-mêmes d'être journalistes. Je ne suis pas certain, je ne sais pas. Rapporter les choses en direct, sans nécessairement faire du montage, du coupage, de changer. Je pense que c'est de l'information importante. Je pense qu'on pourrait dire que c'est le journalisme, mais je pense que c'est juste une forme. Et que souvent le journalisme va beaucoup plus loin. Et je ne pense pas que de faire du streaming en direct, c'est par défaut du journalisme. Mais je pense que c'est l'idée de chercher des enjeux, de vouloir promouvoir de l'information importante au débat public. Ce qui fait que faire du streaming en direct, c'est le journalisme. Comme ce soir, je pense que c'est excellent qu'on est live sur l'Internet. Est-ce que c'est du journalisme de nous mettre en direct? Peut-être oui, peut-être pas nécessairement, mais c'est des informations qu'on partage. Alors je pense que ça vient aussi de notre motivation de partager cette information aussi. C'est ça. C'est du débat public, c'est pas du journalisme, c'est de l'échange d'informations, de réflexions. Il y avait quelqu'un en soi ici, c'était vous? Oui, allez-y. Avez-vous... Oui, on peut parler fort aussi. Allez-y donc. Justement, par rapport à ce documentaire, j'ai l'impression que... Peut-être que monsieur l'a déjà vu, non? Parce qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'attention. Vous ne pensez pas que ce serait mieux, justement, d'attendre pour ce genre de documentaire, peut-être à une ou deux années que ça passe, histoire de prendre à froid tout ce qui s'est passé, que ce soit du côté manifestant, des policiers, des habitants, des citoyens en général? Non, 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 c'est pas moi qui l'appelle, c'est le groupe qui l'appelle. Est-ce que Moïse, Moïse, a quelque chose à dire? Est-ce parce qu'il y a une entreprise pour ce qu'il faut dire? Je pense que si on demandait aux citoyens concernés d'attendre deux ou trois ans avant de documenter ce qui se passe, on devrait aussi demander à certains chroniqueurs de... On peut s'attendre pendant au moins quelques heures après les événements, prendre le temps de réfléchir un petit peu. Clairement, la démarche documentaire n'est pas la même démarche que le journalisme d'actualité. Ça peut se rejoindre par certains moments, mais dès le départ, le documentaire s'affirme comme étant engagé, comme étant ayant un point de vue d'auteur, comme étant... comme voulant montrer certaines choses et pas nécessairement cacher d'autres, mais se concentrer sur certains. Le journalisme, généralement, n'a pas cette approche que le journalisme essaie de montrer tout, de voir le communiquer le plus rapidement possible au public, dès que c'est vérifié, confirmé, ce qui, parfois, dans la rapidité d'Internet, peut provoquer des situations un peu catastrophiques ou des lumeurs qui partent très vite et tout ça. Est-ce qu'on devrait attendre deux ans avant de parler des transformations critiques et inquiétantes qui se passent en maintien de l'ordre en ce moment au Québec? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut en parler et l'analyser. Pas nécessairement à chaud au moment où on se fait frapper avec un bouclier, mais au moins le plus rapidement possible, parce que ces situations-là sont en train de provoquer quelque chose. C'est un exemple, on parle encore de police, on pourrait parler de plein d'autres choses en termes d'environnement. Est-ce qu'on va attendre deux ans après qu'un projet de bon âge soit concrétisé pour l'analyser? Je ne pense pas. Est-ce qu'on va attendre que le chum soit construit pour critiquer certains de ses aspects? Non? Quel est le film? Quel est le film? Merci! Ma question est spécifiquement pour ce documentaire-là, par... C'est vrai qu'il y a un sujet, comme l'écologie, où il faut vraiment le faire sur le moment. C'est aussi trop tard. Directement en réponse, je crois qu'il y a une des volontés du groupe 99 médias. J'ai eu la chance de le voir en avant-première, peut-être je pense qu'on est les premiers à écrire un texte sur le documentaire. C'était une nécessité de répondre au discours médiatique qui avait été répété, 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 et qui avait complètement obnubilé, pas complètement, mais qui avait massivement obnubilé la violence subie par des personnes, par des individus, jour après jour, semaine après semaine, pendant les manifestations. Donc, de remettre tout ça ensemble pour rappeler et pour remontrer, avec un, disons, de perspective un peu plus globale, les dérives de l'institution policière dans le contexte de l'agrément du service. Donc, c'était un contrepoids au discours médiatique précédent. Je sais que vous voulez reparler. J'essaie d'aller vers des gens qui n'ont pas encore eu l'occasion. Il y avait un monsieur au fond, il y a un madame, il y a un madame. Approchez-vous, approchez-vous, dépêchez-vous. Bonjour, moi c'est Alexandre. J'ai la chance de travailler pour un quotidien indépendant au Québec, en environnement, il n'y en a pas d'eau, j'étais quotidien indépendant. Pour une fois, je vais être d'accord avec Émilie. Alors, vous êtes au savoir? Oui, je suis au savoir, effectivement. Donc, en fait, c'est vrai que le rôle des journalistes, c'est plus un commentaire sur la question, notre rôle, ce n'est pas d'évangéliser, effectivement, de dire aux gens quoi penser, vers quoi se diriger, tout ça. Mais dans le cas de la couverture, qui est un événement, c'est souvent des événements extrêmes, des manifestations étudiantes, ou quoi que ce soit, du printemps dernier, c'était un événement, une crise sociale réelle, pas nécessairement dernière à nous, mais qui était réelle. Et le travail journalistique, souvent, dans ces cas-là, ça avait davantage de rendre compte de cet événement-là, mais souvent, c'est fait avec une certaine paresse. Il y a des recrues journalistiques qu'on voyait chez nous, mais ailleurs aussi, qui disaient, moi, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe, je ne m'intéresse pas aux événements qui se passent, donc, dehors, dans la rue, pas nécessairement pour prendre position, mais s'y intéresser en tant qu'événement journalistique, ne serait-ce que pour comprendre un peu mieux c'est quoi une manifestation, c'est quoi les dynamiques des manifestations, quand il y a une manifestation de 50 000 personnes, ce n'est pas parce qu'il y a une vitre qui est brisée que la manifestation a dégénéré, donc, en bout de ligne, dans le choix des mots, le problème, je me suis fait répondre ça souvent, printemps dernier, j'ai dit, écoutez, c'est important, quand une vitre qui est brisée, parce qu'il y a 50 000, 50 000 personnes, j'exagère peut-être, mais les manifs nocturnes, disons, 5 000 personnes le soir, et je disais, si, une vitre de brisée ou une poubelle de renversée, ça ne veut pas dire que la manifestation a dégénéré, on m'a dit, on m'a répondu, des jeunes journalistes m'ont répondu souvent, « Ah, mais c'est juste des mots, mais on est en presse écrite, le choix des mots, le poids des mots, c'est tout, on va vraiment dire ça, parce que là, c'est une forme de paresse intellectuelle, le problème, c'est qu'on nous évangélise dès notre entrée à l'université, en nous disant, vous êtes les chiens de garde de la démocratie, ce qui n'est pas une mince affaire, quand même, à se faire dire qu'en 20 ans, on ne sait même pas si on veut être journaliste, ou si un jour, on va avoir un travail là-dedans, et les gens intériorisent ça, ils ont l'impression d'être rendus quelque chose, d'être devenus journalistes, avant même d'avoir commencé un semblant de formation, un semblant d'expérience dans ce domaine-là. Donc, dans ce sens-là, il y a beaucoup de paresse intellectuelle, mais aussi beaucoup de biais qui sont inculqués, en quelque sorte, évangélisés aux étudiants en journalisme, de dire, vous êtes objectifs, vous êtes les chiens de garde de la démocratie, vous êtes déjà Albert Londres, avant même d'avoir commencé à écrire un livre qu'elle a eu. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Il y avait une madame dans ce coin-ci, madame de la porte, et il y a mademoiselle aussi. Allez-y, venez toutes les deux pour vous rapprocher des micros, Est-ce que... Oui, bonjour, mon nom est Daphné, je suis à mes débuts au centre de métier, j'ai fait une petite année à la pige, un peu partout, et puis là, je me prépare à être dans une entreprise de presse. Donc, bref, peu importe, moi j'ai deux questions, à deux temps, premièrement, c'est une réflexion par rapport aux commentaires d'Émilie, par rapport au fait d'être engagée publiquement, qu'on a dit, puis si on veut faire du journalisme d'information également, on regarde ça dans l'intimité, rapidement, juste un petit commentaire, j'étais justement, lorsque j'ai fait ma maîtrise en journalisme à New York, on est allé vous citer le New York Times, ou Associated Press, peut-être que ma collègue va pas s'en rappeler, et les journalistes nous ont expliqué comment ils avaient couvert les résultats de l'élection d'Obama, et que tout le monde était resté silencieux au moment où le gagnant avait été nommé, parce qu'ils n'ont pas le droit, même s'ils se connaissent depuis le matin, ils n'ont pas le droit de se dire quelles sont leurs couleurs politiques, et ça, ça m'a marquée, parce que, bien sûr, j'ai des opinions, j'ai étudié en sciences poids à l'UQAM, bref, j'ai quelques couleurs, mais je crois en un journalisme d'information, et j'essaye d'avoir cette grille d'analyse, comme vous dites, mais de l'éloigner le plus possible de mes perceptions. Mais je veux dire, j'ai des couleurs dans tous les cas, donc est-ce que vraiment le fait de manifester un jour, et le lendemain de faire un article, ça change vraiment quelque chose? Absolument, c'est absolument antinomique, surtout que l'activité de manifester est publique, je ne prendrais pas deux questions, je ne comprends pas. Si, si, mettons, prenons quelque chose d'anodal, si on décide, si mon merveilleux mère de mon arrondissement décide de changer le sens de Marie, on sent qu'elle habite le plateau, et que ça a fait bon sens, que ça vous verse l'écosystème de Marie dans le plateau, et que je vais manifester avec mes voisins. Mais le lendemain, je suis affectée à la couverture du conseil municipal de ce même arrondissement, que publiquement j'ai pris position contre cette personne-là. Quelle crédibilité ai-je, moi, pour décrire ce qui s'est passé au conseil d'arrondissement? Alors, bien sûr qu'on a des opinions, c'est ça que je disais, c'est sûr, puis en plus, je dirais qu'on a plus d'opinions que la moyenne des ours, parce qu'on est bien renseignés. Mais on garde ça pour les soupers de famille, puis les soupers d'amis. Plus pour la crédibilité. Moi, je serais peut-être un peu dissident là-dessus, puis j'avais déjà été dans le passé. dans la mesure où beaucoup de journalistes ont des opinions très fortes et que ça colore leur analyse. Il suffit de comparer les couvertures des différents journaux pour deviner à travers leurs couvertures, leurs idées politiques. Et donc, à un moment donné, la question, est-ce qu'il serait mieux de l'affirmer? Est-ce qu'il serait mieux de dire en premier paragraphe, « Je suis libéral, et voici ce que j'en pense », au lieu de ne pas le dire et de dire exactement la même chose dans le contenu? Des fois, je me dis, ce devoir de réserve, à partir du moment où leur grille politique teinte leur écrit, ce serait peut-être plus honnête de l'affirmer. Première chose. Et deuxièmement, si tu pousses le devoir de réserve jusqu'à sa limite, je ne dirais même pas absurde, parce que j'ai rencontré, des journalistes qui professaient ça, de se dire, je me refuse d'avoir des opinions. Et j'ai rencontré un journaliste qui se vantait de n'avoir pas voté à une élection depuis plus de 20 ans, parce qu'il refusait de s'engager émotivement pour un parti ou pour une autre. Ça amène aussi un cynisme dans le traitement de la chose politique, parce que tu juges la bataille politique comme une bataille, comme un combat de boxe entre Jean-Pascal et Dès, et tu s'agressais aux enjeux rédèves, parce que tu as volontairement coupé ton émotion. Moi, personnellement, je trouve que la cesse du non-engagement a aussi beaucoup de risques. Je vous remercie. Allez-y, à la fois. Cette question, c'est surtout pour ceux qui se disent de... Nommez-vous. Je m'appelle Carla. C'est surtout pour ceux qui se disent de faire du journalisme militant à leur team, et peut-être vous aussi. Je me demande si vous préoccupez du fait que... Ça peut-être que les gens qui lisent ou qui écoutent, c'est le journalisme militant, c'est des gens qui sont déjà convaincus que c'est un peu en anglais. Je ne sais pas si ça existe en français, mais en anglais. Voilà. Très bien, comment. Bonne question. C'est pour ça que je constate que je n'essaye pas de convaincre les actes journalistiques que je produis. Mon souci, généralement, c'est soit de restituer une réalité en la représentant le plus fidèlement possible, parce que je fais davantage avec le film, ou de fouiller, gratter, aller en profondeur, et apporter de nouvelles informations. Documenter. C'est pour ça que je me décris comme documentariste. Là, je documente la réalité. Je vais le faire de façon orientée, évidemment. Et ça, je pense que c'est connu, puis quelqu'un qui aborderait mes productions et qui ne s'en rendrait pas compte, il ne comprendrait peut-être pas grand-chose dans l'ensemble du texte de toute façon. Donc, ça veut dire, je vais répondre à la question de ma langue, que même si le public qui va sur votre site ou sur votre Facebook pour lire vos articles, qui vous suivent et vous aiment déjà, ils pourraient être convaincus d'un certain nombre de vos préceptes, mettons, je ne sais pas, humanistes ou autres, peuvent en apprendre. Vous pouvez même les étonner par rapport au fait que vous allez... J'espère, et si, effectivement, quelqu'un revient à répéter les mêmes choses à des gens qui le savent déjà, c'est du prosémitisme, c'est de la discussion entre amis, ce n'est pas un acte d'information, ce n'est pas un acte de journalisme. OK. Tim, voulez-vous rajouter quelque chose là-dessus? Je suis vraiment, pour la plupart, en ligne avec Moïse. Je pense qu'une des choses aussi qui est un défi dans le journalisme, en général, je pense, mais dans le journalisme engagé, c'est aussi de ne pas... de penser aux autres audiences, c'est de penser à pour qui on écrit. Tous les médias ont leur audience en tête. Je trouve des fois, dans les milieux engagés, des fois, on fait cette erreur de seulement, des fois, même juste parler aux gens qui sont déjà convaincus. Il faut éviter ça, et je pense que c'est pour ça, comme je disais tantôt, de se questionner soi-même de comment on parle des sujets en cours si on est engagé dans ce sujet. C'est important parce que l'idée, ce n'est pas de juste parler à nous-mêmes, mais c'est de parler à le plus grand nombre de gens et de relier de l'information qui est vraiment importante et qui puisse les aider à faire des décisions. Je pense aussi que ça touche très clairement les questions de tantôt à propos des sources. Parce que je pense que quand on pense à nos audiences et l'information qu'on donne, qu'il faut vraiment penser à qui on prend ces informations, à qui on les prend, et avec qui on les partage. Et si on pense de seulement d'un côté ou de l'autre, on perd le jeu un peu. et je pense que pour les gens, je me laisse l'engager, on laisse un peu l'avantage, peut-être plus proche des gens dans le milieu communautaire, dans le militantisme, pour avoir ces opinions, et pas seulement les opinions des relationnistes de presse. Je vais prendre cinq minutes, alors je vais prendre trois... Oh mon Dieu! Micro, micro, micro. OK? Parce que c'est vraiment par rapport à ce que vous avez dit. Il y a une situation présentement qui est, à mon sens, très grave. J'exprime ici une opinion. C'est qu'il y a des citoyens qui ont partagé avec Radio-Canada leurs sources vidéo. Et la Cour supérieure a tranché cette semaine que ces citoyens n'avaient pas reçu de garantie de protection de leurs sources et que Radio-Canada devait remettre au STDM copie de leurs vidéos. Et ça soulève deux questions. Ça soulève le privilège de la protection journalistique. Donc là, la Cour supérieure vient de trancher qu'il existe deux types de journalisme, le journalisme protégé et le journalisme non protégé. Et ça amène aussi la question de l'auto-incrimination. Et à mon sens, un journaliste indépendant est coincé avec cette notion « suis-je protégé? » Et aux États-Unis, il y a une jurisprudence que le documentaire n'est pas un acte journalistique parce que le journaliste du film Crude a été forcé de rendre ses bandes vidéo à une cour qui analysait la requête de l'Équateur contre Chevron. inversant la protection du premier amendement américain et donc au documentariste de prouver qu'il pose un geste journaliste journalistique pour obtenir une protection. Et moi, cette décision de la Cour, dans le cas de Radio-Canada, STDM, elle m'a glacé le sang. Vous avez une réaction à ça? Ça m'intrigue par rapport à ça parce que justement, en tant que journaliste indépendant, comment on protège ses sources? OK, alors, Pierre, vous... Bien, je sais, moi, je crois que... Je crois que tu as tout à fait raison, effectivement. Et ça pose toute la question de la protection des sources journalistiques. À partir du moment où ce document-là a été remis à un média, à mon avis, on aurait eu des dires. C'est la position de Radio-Canada aussi, là-dessus. Mais une Cour a tranché. C'est la Cour a tranché que Radio-Canada n'avait pas offert cette protection. Oui, d'accord. Alors, qui est en défaut ici? Est-ce que c'est Radio-Canada ou est-ce que c'est... Moi, je pense que c'est la Cour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... C'est que la Cour a tranché. Oui, non, c'est ça. Mais à partir du moment où Radio-Canada diffuse ça comme un média, à mon avis, la source devrait être considérée comme une source. Comme Radio-Canada. Très bien. Mais alors... On va en construire. On va en construire. On va en construire des sources. Oui. Mais c'est la seule chose que je peux dire là-dessus et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est que moi, j'ai déjà sorti comme journaliste indépendante, indépendante à la piste. J'ai une grosse histoire où j'avais beaucoup de menaces, de poursuites et où j'ai eu des mises en demeure et tout ça chez moi. Et la grosse différence, c'est quand tu travailles pour une grosse machine qui a des avocats et les avocats, ben, tu sais, il y a un compteur sur le choix. C'est pas toi qui paye, là. Non, c'est sûr. C'est pas toi qui paye 350 dollars. Dans ce cas-ci, les citoyens sont à risque par une décision de malade. C'est vrai. C'est vrai. C'est très, très dur comme journaliste indépendante tout cet aspect légal de la vie. Épeurant. Monsieur, monsieur, on va terminer avec ça. Rapidement. Question, il y a une espérance, un petit peu de bonheur. Vous avez travaillé pour les médias traditionnels, vous avez travaillé à la pige, est-ce que vous avez le sentiment que les portes sont plus facilement ouvertes lorsque vous pouvez dire, bonjour, je suis journaliste pour Radio-Canada, ou lorsque vous faites quelque chose pour un média, vous savez pas encore à qui il parle, ou vous avez simplement un journaliste indépendante. Maintenant, elle dit, je suis Émilie Dupoy, puis ça marche. Ça dépend de quel genre d'histoire. Ça dépend vraiment de quel genre d'histoire. Il y a des histoires que j'ai réussi à faire parce que j'étais une journaliste indépendante, puis au contraire, des histoires où j'avais besoin du branding que j'ai utilisé, mais ça a été Chantelaine, ça a été la revue du Jardin botanique. J'allais faire des trucs sur les végétaux au Brésil en voie de disparition parce que j'avais utilisé le nom du... Ah, c'est de l'opportunisme total. Selon les portes que tu veux ouvrir, tu utilises le sésame dans ton porte-clés. Alors, c'est une réponse à la journaliste. Peut-être comme M. Landry. Oui. On se termine. Un certain nombre de problèmes graves dont je n'ai pas de solution. Vous me direz ce que vous en pensez. Un premier... Moi, j'étais ingénieur forestier, puis j'ai été peut-être celui, le premier qui a été voir Richard Lejardin et Robert Mondry pour faire quelque chose parce que je n'étais pas d'accord avec ce qui se faisait en forestier. Alors, à la fin, le document n'est pas nécessairement celui que j'aurais fait parce que j'aurais mis l'accent sur le fait que la forêt publique et donc le public au niveau démocratique doit avoir son mot à dire là-dedans. Mais en même temps, là, on voit un peu le problème. C'est que c'est un... Pour réussir à capter l'attention, il y a peut-être un petit peu trop de coupes à blanc. Il y a peut-être un petit peu trop l'impact visuel. Alors, au bout du compte, je suis peut-être d'accord avec 90 % de documents. Donc, faire quelque chose... La question, c'est quoi? Bien, faire quelque chose... Ça, c'est un des problèmes, c'est qu'il faut attirer le public. Alors, donc, on essaie d'aller dans quelque chose d'un peu choc. Deuxièmement, un autre problème rapidement, c'est que les journalistes, je trouve que ça a été relativement bien traité. Suite à l'erreur boréale, on s'est intéressé à la forêt, mais les gens veulent... Environ 5-6 semaines. Après ça, c'est tombé. Et puis, dernier gros problème, puis je reviens à ce que Mme Dubreuil avait dit, quand c'est un gros, gros morceau, comme le Watergate. Là, je prends le cas en octobre 2001, je suis à New York. Pas quand c'est arrivé les deux tours, mais après. Et j'en ai envoyé dans le sud, donc j'ai passé du temps là. Et il y a des trucs là-dedans que j'ai vus, qui n'est pas selon la version officielle. Et ici, j'ai rencontré un journaliste qui s'appelait Charles Tissin. Il me dit aussi, moi aussi, la version officielle, je trouve qu'il y a des choses qui... Mais je n'ai pas le guts... De sortir ça. Je n'ai pas le guts de sortir ça, puis je n'ai pas le guts de demander à Radio-Canada un fonds pour qu'on aille avec des ingénieurs, puis qu'on recommence une enquête, de sorte que j'ai fait une émission à découverte, courte, qui reprend un peu quelques trucs qui m'ont été envoyés des États-Unis, mais je n'ai pas le guts de dire qu'il faut un budget et ça prend du guts. Il y a une peur de se faire traiter de conspirationnistes et patatis patata. C'est un gros truc. Alors, comment aller quand c'est du domaine de Watergate ou du 11 septembre, il n'y a pas grand monde qui a le coup de ramasser ça? Bon. Non, tout le monde a le coup de ramasser ça. Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de journalistes qui ont un fantasme de journalistes. Il y a un fantasme journaliste. Tout le monde a le coup de ramasser l'autorisme. Là, on se le prend. Il n'y a pas grand monde qui a tout cela. En termes conspirationnistes, c'est-à-dire que moi, effectivement, j'étais à découverte à l'époque dont on parle de Chantissère. Je suis allé d'accord en chef. On avait un journaliste qui aurait voulu qu'on fasse quelque chose là-dessus. Un, c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens de faire quelque chose là-dessus. On n'avait absolument pas les moyens. On était très loin. Des années après, on n'avait pas accès aux données. Donc, c'est sûr que, un, ça aurait été peine perdue. Je n'aurais pas eu les moyens de faire et pas les bons. Cela dit, on a quand même assez fouillé la chose pour se rendre compte que derrière les thèses, et on l'a fouillé quand même, Michel Rochon, d'une part, qui lui, avait plutôt tendance à croire que la version officielle n'était pas vraie. Gilles Prevot qui a fait une partie de la démarche et on est arrivé à la conclusion que, dans ce cas-là, la thèse officielle était infiniment plus plausible que la thèse des conspirationnistes. Et donc, là, tu me demandais d'investir énormément de ressources qui, probablement, seraient arrivées à la conclusion qu'il n'y avait pas de matière à enquête. À un moment donné, tu fais un choix en disant, on va mettre nos ressources ailleurs là où on pense trouver des vraies affaires. Mais, Tissère, pense encore que la version qui s'est mis. Je ne sais pas si Tissère le passe encore. j'aimerais rencontrer. Écoutez, chers amis, on m'avait dit jusqu'à 9h. Il est 9h08, je crois. Non, 2h. 8h. Ah, c'est parce que j'ai toujours un peu de ventre. Gabrielle, voulez-vous dire le mot de la fin? Moi, ce que je veux vous demander, c'est d'applaudir chaleureusement le cas de Marie et d'avis pour ceux-ci et Maurice Marquis Chavotte. Merci beaucoup, c'était passionnant. À vous, madame. Bonsoir. Bonsoir, Catherine. Oui, c'est encore moi. Merci, effectivement, nos panélistes. Merci beaucoup, madame Aimon, d'avoir animé avec Brio cette table ronde extrêmement intéressante. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là ce soir. Vraiment, vous êtes invités à rester pendant un verre, manger encore, si vous voulez, rester toujours discuté. Je voudrais faire, je voudrais dire un merci particulier à tous les membres de Hublot qui sont là ce soir. On leur offre un endroit au travail, mais c'est quand même vraiment cool de voir qu'ils participent à nos activités. Merci, membres de Hublot, et si vous voulez devenir membre de Hublot, on est ici les trois, on a des belles cartes et on peut vous en dire plus et on a de l'espace et on cherche des amis. Donc, voilà, vous êtes tous et toutes la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci.